On va mettre en place une mesure compensatoire, on va avoir différents défis qui vont être aussi bien techniques qu'administratifs. Le premier défi auquel on est confronté, c'est justement obtenir l'autorisation de pouvoir compenser par rapport à une espèce ou un milieu. Donc on est dans un cadre très particulier qui est la loi pour la protection des espèces protégées. Une fois qu'on a obtenu cette autorisation, la question du foncier est une des questions les plus importantes pour la compensation. Accéder au foncier, soit de façon contractuelle, soit en achetant un terrain, soit en louant un terrain, à plus ou moins long terme. Une fois que cette question est résolue, on va rentrer dans les questions techniques, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qui est le plus à même de faire les travaux, quelles sont les entreprises ou quels sont les partenaires auxquels on va faire appel pour travailler. Aussi bien sur le court terme, comme par exemple pour ouvrir une mare ou faucher un espace, ou sur le long terme pour des suivis qui vont parfois durer 30 ou 40 ans. Pour évaluer les mesures de compensation qu'on va mettre en œuvre, on peut voir les choses de deux façons différentes. Soit on va avoir des indices visuels, des indices concrets de fonctionnalité d'un milieu. Par exemple, lorsqu'on crée une mare, est-ce que cette mare se met bien en eau ? Est-ce qu'elle est en eau assez longtemps pour permettre la reproduction de batraciens par exemple ? Est-ce qu'elle attire des oiseaux, des libellules ? Donc là on est sur des indices concrets qui peuvent déjà nous dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Donc la deuxième, ça va être par des suivis, des suivis généralistes ou des suivis pour des espèces particulières pour lesquelles on a des obligations. Un suivi chauve-souris par exemple, un suivi amphibien ou le suivi d'un papillon en particulier. On va voir si cette espèce accepte le milieu et accepte de revenir sur le milieu. On va avoir des difficultés parce qu'on a des variations saisonnières, parce que la réussite d'une mesure compensatoire ou d'une restauration, elle ne se mesure pas sur un an, sur deux ans, mais parfois sur cinq ou dix ans. Et elle est tributaire aussi de tout l'environnement qu'il y a autour du site. C'est-à-dire que des conditions particulières dont on ne nous dépend pas, qui ne nous concernent pas, vont jouer sur la qualité du milieu qu'on offre pour la biodiversité. Il nous arrive de réaliser la maintenance par nous-mêmes, puisqu'on est une entreprise qui exploite des carrières. On a des personnels sur le terrain qui sont capables techniquement et qui ont la compétence pour réaliser des mâts, réaliser des abris, des hibernaculums. Dans ce cas-là, la maintenance va s'opérer par les équipes de terrain. On peut aussi faire appel à des sous-traitants quand il s'agit d'une compensation qui est située à l'extérieur du site ou d'être dans des domaines pour lesquels on n'est pas compétent. Comme par exemple, faucher des milieux, couper des arbres, restaurer des milieux forestiers. Et pour ce qui est des suivis environnementalistes, on va faire appel à des bureaux d'études ou à des associations locales spécialisées dans l'écologie et l'environnement. Sous-titrage ST' 501